On va y aller avec mon premier invité, il va être que j'aime beaucoup entendre, on t'entend pas assez souvent, mon cher Alain. Il m'a remis une petite bio, j'ai trouvé ça bien sympathique, assez de contente qu'on écrit ça, mon cher ami. Je trouve ça correct comme ça, c'est un joyeux désordre ici sur l'Ovo, on aime ça comme ça. Français depuis 1966, Acadien en 1998, Québécois en 2011, Alain Rimbaud est un poète à l'écriture nomade, nostalgique, d'un sud perdu, on peut dire ça comme ça, surréaliste parfois, absurde de temps en temps, même s'il écrit des romans, des nouvelles et des œuvres diverses pour la jeunesse. Alain reste par contre un poète. Sans plus tarder, on écoute mon premier invité à solo-vox, poésie-musique, Alain Rimbaud. On écoute à tous et à toutes. de gestes, de ruer, me débattre, perdre toujours, perdre et encore, nulle arme, n'est plus le temps d'attendre qu'un jour. Furieuse contre tout soi, fouiller l'air, m'épuiser. Contre des moulins, cette lutte, jamais d'issue, sauf les singes. La science avance, les fait marcher, bientôt les chats, les chiens, un jour les poules qui s'est. Tant de poules chagrins, et ne plus vivre comme pour la dernière. Cette fois, loisir, la satiété, comprendre ce temps, m'étendre, ouverte et chaque doigt. Je dis, j'ai surtout peur que tout cesse, et te perdre, encore, les soulever, ces montagnes, au seul nom de toi. Perpétuelle, la crainte de tomber, malade, à toute heure, jour, saison. Rins, jambes, dos, rhumes, parfois, éviter la bronchite, jamais de projet, d'avenir. Forcée au lit, sur le point de sortir. Je dis, ne compte pas sur moi, sans valeur, cette parole. Pas même sur moi, cette main est calmée. Et la nuit. La mort nous recouvre comme la neige. Tout est silence désormais. Les branches nues nous embrochent. Il fait froid de janvier à décembre. Assoupis de sommeil, nous dormons toutes les deux. Montée chromatique. La musique. Entre le port de plaisance d'une ville américaine et les hôtels luxueux au balcon verdoyant, la violoncelliste joue une suite de Bach au vomitant du terrain vague. Une affiche annonce la construction prochaine d'un opéra et son prix. Qui s'en soucie ? Il sera proglodyte. Acoustique parfaite. L'écho contrôlé par ordinateur. On jouera Mozart et Gershwin à dix pieds sous terre, entrés par la station de métro. La suite de Bach se déroule dans une roche calcaire. Il s'agit d'un fossile. Elle le reconnaît au premier coup d'œil. L'ancêtre de l'oiseau. Un archéopteryx. Avant le creusement des fondations, la musicienne demandera une fouille paléontologique. Lucite. Afin de retarder l'échéance. L'arché baroque produit moins de sons et le timbre de la pièce est coulé dans du vieux chêne des forêts de Vespalines. Mais le monde est nouveau et l'on gagne de la place. Ses suites au vieux Bruxelles sont divines, pense-t-elle en les jouant. Lorsque Bach les compose, il maudit son poste de directeur de chœur. Et ses fils restent à placer. Un nouveau voyeur s'amarre. Climat mal tempéré. L'ouragan gagne la cote. Montée chromatique du vent au large. Il faut rentrer, sain et sort. La musicienne est malissite. Je ne renie rien des bagatelles au rabais qui m'accumulent. M'accumulent contre les parois sentimentales. Des machines à acheter. C'est comme on voudra. Je vis dans l'espoir de m'envoler. Invisible à l'œil fardé de ces choses. Portée par vengeance contre ma nudité d'acarien. Je brouille en rythme viral autour de toi. L'accessible, l'indéchiffrable. Recouvert de secondes lisses. Vêtu de nos drapeaux de corps. Nous hurlons l'identité factice du sou qui nous élève. Je vaux le prix de mes pompes qui me traînent vers le sou encore. Je suis le possédé en double. Les choses ont des jumeaux. Et j'adhère à l'aveugle au miroir qui me précipite. Comptez la nuit comme elle suit, en essaim, en boulimique obèse. Prendre ce qui fait lien, attache, avant cette mort en vocable. J'entraîne l'encre vers son goût de pierre. Torsade mes souffles et leur méandre. Grave du curseur, des pointillés aromatiques. Presque une émotion exacte. J'entends la vie véritable. Celle qui menace, qui charrie les corps tristes vers des soliloques démentrés. Une sortie des camps. Des cohortes lettrées pénètrent à tâtons les uniformes codés. Un linceul les rassemble. Une guilde d'usagers se reconnaît au premier coup d'œil. Celle qui tait à tout rompre, quitte à se corrompre. Soudain, la verveine pousse. Une terre orange napalme se sabote au loin. Fallait pas naître là, fallait pas. Ah oui, j'oubliais la diagonale des prostituées. Les bactéries élimétales. Quand on épèle les fenêtres. Quand on sillonne la saison sèche. Le matin, l'esclavage. Je mène des guerres étrangères au parc. J'épis mes faits et gestes. Suffisamment pour aligner en cours un sens irrévocable. Mille ans à bricoler des hommes illustrés. À porter des caravanes. À récolter des ruisseaux. J'ai un effet touché à tout dans l'évangile. Et j'inscris avant le premier jour un trafic d'indulgence. Moi, l'autre hiver flamand, Trevant d'horreur mystique. J'accroche des amants au boa pathétique. Trop lu, mal oublié. J'ai bonifié ma paranoïa des origines En ouvrant le débat sur des notes cathartiques. Je mène une campagne. Je mène une campagne d'encre. Et encore, des abords numériques incrustés de matière. Des astres déployés selon quelques nécessités d'échafaudage. Bizarre dessin d'œil défenestré. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.